Le temps que le monsieur fasse quelques photos, on a cette lumière un peu violente, mais ça va s'atténuer. On a donc deux petites heures, c'est un peu court pour nous tous et pour parler de la question qui va nous occuper. Juste pour remettre la chose dans sa chronologie, quand la BPI et Florence Verdeil ont proposé à Claudine Bory et à Patrice Chagnard cette rétrospective, ils ont immédiatement pensé que ce serait une très bonne occasion d'inviter d'autres cinéastes, à la fois certains à montrer leurs films et d'autres à venir discuter avec eux de leur pratique et de leur manière de faire du cinéma. La confrontation des manières de faire, la tentative de construire une pensée commune à partir des pratiques singulières de chacun, c'est quelque chose qui a réuni Claudine Bory et Patrice Chagnard lorsqu'ils se sont rencontrés à l'association Haddock. Ça les a réunis avant même qu'ils fassent des films ensemble. C'est aussi pour ça qu'on a eu envie de faire cet exercice et de partager ensemble un moment de discussion et de réflexion autour du cinéma et plus spécifiquement du cinéma documentaire. Alors on s'est dit qu'on allait mettre sur la table plusieurs questions qui sont au centre du cinéma documentaire et le premier mot qui est venu c'est la question d'engagement. Il se trouve qu'on le dit d'une manière assez commune et c'est un lieu commun de dire que le cinéma est un engagement. Et en même temps, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand chose. On ne dit rien en disant cela, ni du cinéma, ni de la personne qui le fait. C'est un mot tellement valise pour nous que, par exemple, quand on a parlé avec Yang Yang de cette table ronde et de la traduction, elle s'est dit que c'était extrêmement compliqué pour traduire. Qu'est-ce que c'est ? Parce que finalement, l'engagement, il peut être de tellement d'ordres différents. Donc c'est autour de ça qu'on va essayer de préciser les choses. Est-ce que l'engagement, c'est une démarche politique, une démarche esthétique, une démarche éthique ? Est-ce que les trois sont dissociables ou pas ? Et qu'est-ce que ça veut dire quand un cinéaste fait un film ? Dans quoi il s'engage ? Et vis-à-vis de qui s'engage-t-il ? Est-ce qu'il s'engage vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des personnes qu'il filme, vis-à-vis des spectateurs, ou plus généralement, ou d'une manière plus ample, vis-à-vis de la société humaine ? Voilà. Donc c'est un peu autour de ça qu'on va discuter. Claudine et Patrice ont eu envie, pour cette rencontre, d'inviter des personnalités différentes, dont le cinéma appartient à des champs très différents du cinéma documentaire. Moi je crois que le cinéma documentaire, ce n'est pas du tout un genre, c'est une matrice, et chaque manière de faire de cinéaste est très particulière. Et donc on a eu envie d'inviter aussi des personnalités qui n'étaient pas forcément des personnes avec qui Patrice et Claudine avaient l'habitude de parler, des personnalités aussi de générations différentes. Et c'est ainsi que se retrouve avec nous Alice Diop, qui est une jeune cinéaste qui travaille maintenant depuis déjà une dizaine d'années. Elle a commencé à faire des films en 2005. En 2007, on a repéré un de ses premiers films qui s'appelait Les Sénégalaises et la Sénégaloise. En 2011, a été primé au réel son film La mort de Danton, qui racontait l'apprentissage d'un de ses amis de La cité des 3000 pour devenir comédien. Et puis l'année dernière, enfin en 2016, deux films ont été montrés, à la fois La permanence qui a été primée au cinéma du réel, qui a été filmé dans une permanence médicale de l'hôpital à Vicennes, et Vers la tendresse, qui raconte le rapport à l'amour de jeunes hommes du 93. À côté d'Alice, Ioannis Nuguet, qui lui vient plutôt au départ du théâtre, de la danse et du cirque, qui après un premier court-métrage en 2010, a fait un long-métrage qui s'appelle Spartacus et Cassandra, que certainement vous avez vu, qui est un film qui est le fruit d'une expérience en immersion dans une communauté rome. Et Spartacus et Cassandra a été montrés à la Cide à Cannes en 2014, je crois. Et Ioannis est en train de travailler un nouveau film. À côté de moi, Sylvain Georges. Alors, d'aucuns diront que Sylvain fait un cinéma d'avant-garde, un cinéma expérimental. Moi, j'aime à penser que c'est aussi un cinéaste documentariste. Il a fait de très nombreux courts-métrages depuis 2006, et puis quatre longs-métrages. Je citerai qu'il repose en révolte, figure de guerre numéro un, qui raconte l'expérience des migrants à Calais. Et puis, l'an dernier, ce printemps est sorti en salle, Paris est une fête, qui est un film qui se passe à Paris, au moment à la fois de l'état d'urgence, de nuit debout, et aussi de la chasse des migrants par la police. Sylvain travaille dans sa propre société de production, qui s'appelle Noir Production. C'est ça. Ensuite, Wang Bing. Alors, Wang Bing, on l'a découvert, rencontré, en 2003-2004, avec cette fresque formidable qui s'appelle « À l'ouest des rails », et avec laquelle on est rentré de plein pied dans la Chine contemporaine. Et depuis, avec Wang Bing, on a très régulièrement des nouvelles de cette Chine contemporaine, puisqu'il n'arrête jamais de filmer, soutenu par la France. Et on a la chance en France de voir systématiquement ces films. Il est là à Paris parce qu'il est en montage d'un nouveau film, et aussi parce que mercredi prochain va sortir en salle « Argent amer », qui est le film qui a eu l'an dernier, en 2016, le prix du scénario à Horizonti, à Venise. Et son dernier film, il y a toujours un dernier film avec Wang Bing, qui s'appelle « Mrs. Fang », a reçu le léopard d'or cette année à Locarno. Et puis, Claudine, Bory et Patrice Chagnard. Alors, je ne vais pas faire encore une fois une présentation de Claudine et Patrice, puisque l'ensemble de la rétrospective est là pour rendre compte de leur parcours, un parcours qui a commencé il y a une quarantaine d'années, où chacun a commencé à faire des films, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent et, depuis dix ans, font œuvre commune, on va dire. Voilà. Alors, je vais commencer par une question qui est à la fois assez simple et en même temps très ample pour chacun. Et je voudrais vous demander à tous en quoi votre désir de cinéma est un désir de cinéma documentaire et comment vous en êtes arrivé là ? Comment ce désir est devenu un désir de cinéma documentaire ? Et qu'est-ce qui définit la spécificité de votre démarche de cinéaste documentariste ? Alors, qui veut commencer ? Est-ce que vous vous lancez ou on écoute d'abord nos camarades ? Et puis, Sylvain ? Puisque tu as le micro. Bonsoir, je vous remercie pour votre invitation et je vous remercie aussi d'avoir pensé à moi pour cette rencontre. Vous parliez d'engagement, vous parliez aussi de désir. Donc, je pense que les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans une époque un petit peu managériale où c'est le mot plutôt projet qui domine. Et je trouve qu'il est beaucoup plus constructif et fructueux d'une certaine façon que de parler de désir. Et le désir pouvant permettre dans le même temps, en tous les cas, d'essayer de donner corps via un médium que l'on va choisir, en l'occurrence là le cinéma, à quelque chose que l'on peut pressentir, que l'on ressent, ou essayer de travailler des interrogations, des questionnements, essayer de poser des questions qui peuvent être formulées ou non formulées. Et en ce qui me concerne, d'une part, le cinéma, le médium cinématographique et l'outil caméra me semblent être un outil qui pouvait justement me permettre de poser un certain nombre de questions, donc d'engager un processus comme ça de connaissances. Et plus précisément, dans ce qu'on appelle de façon un peu massive, le documentaire, c'est-à-dire la confrontation avec ce qu'on pourrait appeler le réel. Alors le réel étant quelque chose peut-être à définir ou à esquisser, le réel en tous les cas, j'entendrai moi par réel, en tous les cas, je parlerais plutôt peut-être de réalité, c'est-à-dire comment, par le biais d'une caméra par exemple, on peut essayer d'aller à la rencontre de réalités qui peuvent nous sembler intéressantes, qui nous interpellent, vers lesquelles on a envie d'une certaine façon de poursuivre un, comment dirais-je, d'aller à la rencontre. Et allant à la rencontre de ces réalités-là, évidemment, on va à un moment donné à la rencontre aussi de soi-même peut-être. Donc il y a bien une sorte de lien, de relation dialogique et dialectique entre quelque chose qui serait de l'ordre d'un questionnement sur soi, qui serait lié à la définition de soi et le rapport à des réalités qui peuvent nous permettre justement d'essayer de construire, de poursuivre ce questionnement et cette définition de soi. Donc je pense qu'on rentre dans un travail à la fois sur les représentations, représentations qu'on peut avoir de soi, représentations qu'une société peut avoir de soi, comme des représentations qu'une société peut avoir de tel ou tel sujet, situation, etc. Et le travail cinématographique, d'une certaine façon, permettrait peut-être de déconstruire ces représentations-là pour permettre justement à quelque chose d'advenir. C'est-à-dire que se mettrait en jeu dans le mouvement créatif et notamment aussi cinématographique, quelque chose de l'ordre de l'émergence de situations, de faits, de personnes, de formes de vie qui se retrouverait à être consigné au final dans un film qui serait lui-même aussi une sorte de forme de vie. Voilà. Donc bien évidemment, engager, il me semble-t-il, un processus comme ça sous-entend à la fois une dimension politique au sens large du terme comme une dimension éthique et esthétique puisque si on veut un temps soit peu avoir une relation juste avec soi-même et profonde, ça sous-entend d'essayer d'établir avec l'autre, avec des altérités à lesquelles on va se confronter, fut-elle radicale ? Un plan aussi d'égalité. Voilà. Donc l'engagement, puisque c'est un peu la problématique que vous énonciez, l'engagement, il est là d'une certaine façon. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un individu va persévérer dans ce qu'il pourrait être ou dans ce qu'il souhaiterait être ? En tous les cas, s'émanciper de ce qu'il serait censé être pour partir dans un chemin qui lui permettrait de se définir, donc de se coltiner avec l'inconnu. Donc c'est un engagement profond, existentiel, quotidien, qui entraîne à la fois des questions esthétiques, dans le sens, surtout quand on est cinéaste, c'est-à-dire comment traduire à la fois ce que je peux penser à une idée via un médium plastique, comment traduire ce que je peux... Pardon. Comment traduire ce que l'on peut penser, mais aussi ce que l'on peut ressentir. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant. Mais est-ce que tu peux plus précisément dire comment tu en es arrivée, est-ce que ça soit ce médium-là et pas un autre ? Oui, alors très prosaïquement, en fait, lorsque j'avais, je crois, 18 ans, donc au sortir de l'adolescence, me posant un certain nombre de questions sur mon devenir, j'ai tout de suite décidé, enfin en tout cas, c'était une décision qui a été prise, que de faire des films. C'est-à-dire que le cinéma me semblait à la fois pouvoir recouper un certain nombre de centres d'intérêts littéraires, philosophiques, esthétiques, faire des choses comme ça qu'à mon niveau, j'avais abordées durant l'adolescence et jusqu'au sortir de l'adolescence. Et en même temps, ça me semblait un lieu très étonnant, c'est-à-dire que je ne dissociais pas, en fait, la pratique cinématographique, l'idée de faire des films avec le lieu de l'exposition qui était la salle. C'est-à-dire que ce qui me semblait intéressant, c'était ce qui m'a aussi... parce que j'ai pris cette décision-là ou sortir d'un film, donc de la salle de cinéma. Ce qui me plaisait, c'était cette notion un peu dialectique du lieu clos, fermé, sombre, qui est en même temps un espace public et un lieu d'expérience collective, mais en même temps fermé, local, et en relation avec des réalités, des espaces et des temps qui peuvent être extrêmement éloignés, aussi bien dans le temps comme dans l'espace. Donc il y a quelque chose là qui me... Il y avait comme ça une double approche qui me semblait extrêmement intéressante. Et en fait, j'avais... je me suis dit, c'est ça. C'est-à-dire que je me souviens, c'était sans doute le plus mauvais film de Bergman, mais Vanille Alexandre, je crois que j'avais vu ce film-là. Il y a une scène qui m'avait plu, mais autrement le film n'avait pas plu. Mais en tous les cas, en sortant de la salle, je me suis dit, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça, ce que j'ai envie de faire. Voilà. Alors après le processus, le processus s'était lancé, mais il y a fallu, jusqu'au moment où ça s'est cristallisé dans une pratique effective et des ensembles filmiques, il y a fallu extrêmement longtemps pour différentes raisons qu'on pourrait peut-être aborder, je ne sais pas. Mais voilà, en tous les cas, il y a eu... Et alors mon horizon d'attente à ce moment-là était très particulier, assez clair. Je rêvais de voir des films où j'avais beaucoup vu Jean Vigo. À l'époque, j'avais beaucoup vu Jean Vigo, quasiment tous ses films. Un petit peu Epstein, mais pas trop, mais quelques films, genre Le Tempestère. Il y avait un horizon d'attente comme ça qui me plaisait beaucoup, pardon, qui était constitué en tout le cas déjà des propositions formelles et plastiques de Vigo et d'Epstein. Ce qui me plaisait énormément, c'était à la fois cette recherche comme ça qui était engagée dans le médium et en même temps, ce souci d'une certaine façon de réalité extrêmement vive, sociale, politique, cette non-dissociation entre l'esthétique et le politique, ce souci accordé en fait à lui ce qu'il appelait le cinéma social, on parlerait aujourd'hui de cinéma politique. Et ça me semblait d'autant plus important que j'avais l'impression à l'époque qu'il y avait un certain nombre de questions ou de réalités auxquelles moi j'avais pu être confronté qui n'étaient pas travaillées dans le cinéma français. Alors à l'époque, moi je raisonnais plus en termes de cinéma mainstream, pas trop en termes de documentaires, encore moins en termes de cinéma expérimental, plus en termes de cinéma mainstream, même de cinéma, quand j'entends mainstream, c'est même le cinéma d'auteur mainstream. Mais par exemple, toutes les questions rattachées au monde des banlieues, à ce qu'on appelait le post-colonialisme, des questions qui m'ont traversé d'une certaine façon par mon parcours biographique pour avoir vécu un temps dans des milieux plutôt populaires, dans des cités comme Voix-en-Velin qui, à un moment donné, qui, dans les années 80, ont flambé, ont donné lieu ensuite au premier dispositif type politique de la ville. Il y avait là un certain nombre de réalités qui me semblaient cruciales, importantes, des amis à moi qu'on appelait la première génération des beurres, qui connaissaient, qui ont vécu des choses, ne serait-ce que dans l'adolescence, très fortes, ou même avant, des enfants qui se retrouvent plutôt bon élèves en primaire et qui, tout d'un coup, se retrouvent dans les voies de garage au collège, des actes de racisme très forts, de discrimination dans les bus, des choses comme ça. Une réalité comme ça, assez violente, que je ne voyais pas du tout, mais pas du tout, travailler dans le cinéma. Et je me disais, je ne comprenais pas, en fait, je me disais, en tout cas, c'est pas que je ne comprenais pas, je me disais, là, il y a un certain nombre de nécessités, il y a un certain nombre de questions qui traversent la société française qui doivent être travaillées aussi au cinéma. En tout cas, moi qui m'interpellais profondément. Et donc, mon horizon d'attente à ce moment-là, c'était ça, c'était essayer de travailler sur ces questions-là qui sont des questions occultées, non seulement dans, et encore aujourd'hui, je crois, non seulement dans le cinéma français, mais même dans le cinéma un peu mondial, si on regarde un peu, si on fait une cartographie un peu massive du cinéma, de la production cinématographique, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont vraiment délibérément écartés ou bien qui sont traités de façon un peu, qui peuvent poser question. Donc, c'était, voilà, comment essayer mon horizon un petit peu mental, c'était celui-ci. C'est-à-dire, essayer de voir, et si possible, faire des films qui, d'un point de vue cinématographique, essayent de travailler vraiment profondément sur le médium, engagent une réflexion profonde, plastique, et qui, dans le même temps, travaillent sur des sujets qui, a priori, sont occultés ou écartés. C'était un petit peu ça, c'était un petit peu ça, mon attente, en tout cas, l'horizon d'attente dans lequel je m'inscrivais. Alice, est-ce que, toi, tu peux nous dire aussi comment s'est passé cet arrivée au cinéma documentaire et d'où vient le désir ? J'imagine que ce que dit Sylvain... Il y a plein de choses qui résonnent et que je dirais peut-être différemment, mais qui seraient un prolongement de ce que tu viens de raconter. En fait, je viens d'un pays, la France, je viens d'une région, d'un endroit où j'ai l'impression que beaucoup des gens comme moi n'ont pas le droit au récit. Il y a quelque chose, j'ai vraiment grandi avec l'idée que nos récits étaient illégitimes et qu'il y avait quelque chose qui n'était pas raconté d'une expérience concrète, une expérience quotidienne, effectivement, une expérience de violence, de violence raciste, une expérience de discrimination, une expérience de relégation et quand même j'emploie ces mots-là, en fait, je n'ai même plus envie de les employer parce que j'ai l'impression que ça revêt des réalités qui... En tout cas, ce vocabulaire-là me semble même essorée pour rendre compte de la réalité de ces situations-là. Et en fait, que j'ai grandi avec cette conscience-là pour l'avoir vécu, c'est vraiment quelque chose qui a impacté complètement mon expérience intime. Ce n'est même pas quelque chose d'intellectuel, c'est vraiment quelque chose... Et que quand je le racontais ou ceux qui étaient racontés de ça me paraissaient une double violence parce que c'était une négation totale de l'expérience que je vivais au nom de cette sacro-sainte idée de la mythologie républicaine, en fait. Et que à partir du moment... Et que quand je voulais raconter ou quand j'expliquais ou quand les gens autour de moi tentaient d'expliquer ce qu'on vivait, il y avait... C'était presque suspect... Enfin, on était toujours suspectés de... Voilà, soit de mentir ou soit de ne pas se conformer... Enfin, il y avait quelque chose d'impensé, en fait. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Sylvain. Et il y a eu les émeutes de 2005. Donc, il y a eu la mort de Bouna et Ziyad. Et je crois que je suis rentrée en cinéma comme certains sont rentrés en politique au même moment. Parce qu'il devenait vraiment mais insupportable, en fait, d'être parlé par d'autres et d'être raconté par d'autres. Et il y avait vraiment... Enfin, et ça, c'était quelque chose qui nous rendait fous, en fait. La manière dont nos expériences quotidiennes étaient racontées, étaient répertoriées. Je me souviens de nombre de documentaires, de reportages à Clichy-sous-Bois au moment des émeutes où les gens décomptaient les voitures brûlées, mais que la question des violences invisibles et silencieuses était totalement passée sous silence. Et c'est vraiment une violence qui presque... Vraiment, moi... Enfin, c'est une colère tellement énorme que la seule manière de donner forme à cette colère, je l'ai trouvée dans le fait de faire du cinéma. Et du cinéma documentaire parce qu'effectivement, c'est le seul endroit où montrer la complexité du réel devenait quelque chose de politique et devenait quelque chose de salutaire pour moi, mais pour nombre de gens qui partageaient un peu la même expérience. Mais en même temps, ça, je le formule comme ça aujourd'hui, mais j'ai mis beaucoup de temps à le formuler et même, je m'en suis beaucoup défendue parce qu'effectivement, j'ai grandi à Olnay-sous-Bois, j'ai fait quasiment tous mes films, je les ai faits dans le 93 et j'ai toujours voulu résister à cette espèce d'assignation dans laquelle on a essayé de m'enfermer, c'est-à-dire, oui, toi qui es le porte-parole de la cité, qui est le porte-parole des banlieues. Pendant très longtemps, c'était une... Voilà, je me suis... Je ne voulais absolument pas prendre ce rôle-là et je ne le veux toujours pas parce que je pense que c'est complètement faux et que personne n'est le porte-parole de rien et que pour ma part, je ne suis le porte-parole que de mon propre regard et que sur cette question des banlieues et sur cette question de cette minorité visible en France et sur cette question du racisme et sur cette question de quelle société on fait et dans quelle société on vit, j'ai l'impression qu'on a besoin d'une singularité, d'une multitude de singularités, de regards et que je trouve ça extrêmement violent de dire qu'il y ait certaines personnes qui auraient le droit de parler, qui seraient légitimes et qui raconteraient la banlieue pour tous les autres. Mais en tout cas, je crois que mon désir de faire du cinéma, c'était pour faire entendre nos récits. Et entre guillemets, comme s'il y avait un récit national et qu'il y avait des histoires qui permettraient, enfin les histoires que j'avais envie de raconter seraient comme un supplément à ajouter à ce récit national. Enfin voilà, je crois que c'est, je ne sais pas si je le formule bien, mais c'était presque qu'une volonté de ne pas devenir folle, quoi, quelque part. Yohannis, qu'en est-il pour toi ? Je peux te juste ton pied, comme ça je vais pas être... Merci. Eh ben, moi j'ai l'impression qu'en fait, qu'on a que le réel. Enfin moi, j'ai plutôt le sentiment d'avoir que le réel pour... Enfin, j'ai eu la mesure d'être vraiment en prise avec ce que je fais et donc d'avoir... En fait, le réel, c'est vraiment le point de départ et le point d'arrivée de tout film, d'une fiction. ou de quoi que ce soit et j'ai l'impression d'aller plus vite si je vais que dans le réel et que ça me suffit entièrement. Enfin, c'est-à-dire que je sens que je peux inventer ou me sentir autant de marge, de créativité, de recherche, dans ce réel-là sans passer par exemple par des acteurs et je trouve qu'Alice a fait un joli truc en travaillant sur un acteur dans le réel du coup avec La mort de Danton. C'est le seul film que j'ai vu mais je me rappelle de ça. Et au final, j'aime bien la phrase de Godard qui dit qu'un film, c'est au moins un documentaire sur des acteurs et que tout film est au moins documentaire. maintenant je suis arrivé un peu comme Alice sur un peu atterré par le fait que des gens n'avaient pas leur récit et d'abord pas leur récit en main, c'est-à-dire leur propre récit et que ça s'apprenait de pouvoir raconter son histoire aussi et que ce moment où on tient vraiment sa vie et les enjeux de sa vie, c'est le moment où on peut raconter sa vie, c'est-à-dire où on peut parler de soi et c'était un peu l'idée de Sperdacus et Cassandra, c'était de redonner, d'ouvrir la possibilité d'un récit par eux à travers leur voix, affronter leur propre histoire et en même temps se la rendre et la parler, la raconter comme pouvait dire Alice. Voilà, moi je me sens, j'ai besoin d'être assailli en fait par ce réel-là, d'être à la fois, pour moi faire un film c'est une vie, c'est une aventure où je ne sais pas où ça va s'arrêter, je pense, en tout cas ça va toujours au-delà du film et mon engagement là-dedans il est total dans le sens où je suis prêt à ce qu'un film change ma vie, c'est-à-dire me lie à la fois au protagoniste, me lie au sujet ou au thème de ce que j'essaie d'aborder. Et puis voilà, après Sperdacus et Cassandra, dans ce... plutôt aller vers le récit de l'autre, effectivement je me rends compte qu'on peut aller encore plus proche de soi et peut-être ce retour un peu ultra local de comment tu travailles avec ce qui t'entoure vraiment et comment il y a matière à ce récit-là et à ce cinéma avec ce qui est vraiment en lien tout de suite à toi et pour essayer d'explorer à la fois ta propre intimité pour aller chercher l'intimité des autres. Enfin moi, ce qui marche, enfin ce qui m'intéressait dans Sperdacus et Cassandra, c'était pas du tout d'aborder la question des Roms de manière politique ou militante. C'est-à-dire évidemment, et c'était peut-être mon réflexe quand j'ai fait mon premier court-métrage qui était un film un peu indigné et qui était beaucoup plus extérieur du coup pour moi. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus réfléchi, c'était par tel texte de Butler et Didier Obermann et il y avait vraiment une approche très intellectuelle et très distante et j'avais envie de vraiment de l'inverse parce que pour moi ça me faisait en regardant mon propre film ou des films comme ça quelque part, j'avais l'impression de ne pas toucher à ce réel-là finalement et que pour moi le chemin du réel c'est vraiment quand on arrive à toucher ce moment où le protagoniste se raconte. Bing, est-ce que toi tu peux nous dire comment tu es arrivé au cinéma documentaire et quelle est la spécificité de ton engagement dans ce cinéma ? Est-ce qu'il y a une autre vidéo 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 ? Pourtant, pour moi, la politique, ce n'est pas la question la plus profonde dans le documentaire ? Est-ce qu'il y a une autre vidéo 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 ? Et ce n'est pas forcément politique ? Est-ce qu'il y a une autre vidéo 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 ? Devant la politique, la plupart des gens sont passifs. Et aussi, on subit l'effet de la politique plutôt que de participer nous-mêmes. Et donc, dans cette perspective, je me demande, est-ce qu'on peut quand même reconstruire cette influence ? On peut quand même reconstruire vraiment notre propre idée ? Donc, souvent, dans mon documentaire, je me disais qu'il y a une autre vidéo. J'essaie de ne pas souligner du côté éthique. Et pourtant, on laisse quand même d'entrer vraiment dans la vie des gens. Donc, vous trouvez que l'éthique et la politique, en fait, dans une société, c'est une autre vidéo ? Donc, l'idéologie dans une société, parfois, c'est une sorte de néant, ça peut être aussi une sorte de rêve. c'est une sorte de rêve. Ça nous permet d'avoir un éril. C'est qu'on la paraît. C'est-à-dire qu'il y a un moment. C'est-à-dire qu'on a une sorte de rêve. C'est-à-dire qu'on a une sorte. Donc on nous force à croire quelque chose, croire qu'il y a une idéologie, croire qu'il y a une politique, mais pourtant cette idéologie s'est formée au cours de l'histoire. C'est entre une réaction passive et une réaction positive. Mais forcément, le documentaire, c'est vraiment une histoire très concrète. Mais quand vous êtes en train de l'histoire, vous voyez les gens de l'histoire, les histoires de l'histoire, les histoires de l'histoire. Donc vous voyez, je pense que c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Pourquoi il peut nous faire un peu comme ça ? Moi, je cherche à comprendre pourquoi cette politique, cette idéologie, qui n'est pas forcément réelle, mais qui peut quand même nous pousser à faire des choses, pour qu'on puisse le sentir d'une manière très concrète. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Parce que nous, nous sommes tous partir d'une forme très innocente, et de cette forme, on a devenu un homme. Un homme qui a une définition sociale et assez concrète. Pour moi, en réalité, c'est aussi une sorte de rêve. Ça, c'est mon sentiment par rapport à la politique. Alors, Claudine et Patrice, ce que moi j'entends dans ce que disent les uns et les autres, c'est que finalement, le cinéma, c'est l'endroit possible d'un récit. Et que c'est là que se trouve l'engagement, c'est-à-dire de construire des récits, des nouveaux récits. Hier, Nicole Brunesse disait que le cinéma, c'était une manière de faire un autoportrait de la société. Et j'ai l'impression que c'est de ça dont il s'agit dans ce que disent les uns et les autres. Autant Wang Bing sur la question de comment rendre concret quelque chose, ou Alice et Sylvain, ou encore Yohannis. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez aussi ? Oui, moi, je pense... Enfin, ce qui me concerne, il n'y a pas de... Enfin, le cinéma et le politique, ça a toujours marché ensemble. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Ce que j'ai découvert et aimé et adoré dans le cinéma quand j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'était qu'il y avait dans les films que je voyais et que j'aimais, une représentation du monde, mais qui était tolérable, qui était sublimée, dans laquelle je pouvais me projeter. Alors, pourquoi le cinéma documentaire et pas la fiction ? Parce que j'ai fait aussi de la fiction, mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment aimé ça. Parce que je crois que j'avais besoin de sortir de moi. J'avais besoin vraiment de m'arracher à quelque chose de mon narcissisme et de moi-même, et que d'aller vers l'autre, d'aller vers les autres, l'altérité, c'était vraiment ce qui me motivait pour faire cet acte qui est absolument insensé, qui est de dire, je vais raconter une histoire, je vais vous raconter une histoire, et je vais faire... Je parie qu'elle va vous intéresser, et qu'elle va, que vous allez vous aussi vous y reconnaître. Voilà, pour arriver à ce saut, à ce geste, qui est un acte, il faut quand même avoir une certaine énergie, une certaine force, une certaine confiance. Et je pense que, en ce qui me concerne, la confiance, j'allais la trouver chez les autres, dans l'altérité, et non pas dans mon propre monde imaginaire. Je pense que si j'avais fait de la fiction, j'aurais fait des choses tristes, par exemple. Parce que, dans mon imaginaire, je crois que, comme beaucoup de gens, il y avait des fantasmes, il y avait plein de choses qui étaient enfermées, comme ça, et que d'aller au bout de ce récit, comme je l'ai fait d'ailleurs, c'était une façon de boucler tout ça. Et je ne voyais pas la sortie. Alors qu'avec le documentaire, j'ai tout de suite compris que c'était la voie possible pour moi, et que non seulement elle était une voie possible pour moi, mais que je pouvais vraiment apporter quelque chose que d'autres n'avaient pas apporté. Et ça, c'est la même histoire que la tienne. C'est-à-dire que, venant d'un milieu extrêmement populaire et ouvrier, c'est vrai que je ne reconnaissais pas dans les médias, disons, pas seulement les films, mais plutôt les médias, ce peuple qui était le peuple que j'aimais et par lequel j'étais complètement habitée. Donc j'ai eu envie de vraiment parler aussi, moi, au nom de ce peuple. Ça ne me gêne pas de parler au nom du peuple que j'aime. Voilà. Et donc c'est à la fois une démarche d'altérité, c'est-à-dire d'aller vers d'autres, et en même temps d'aller vers ces autres pour d'autres. C'est-à-dire que moi, je m'adresse à d'autres que ces autres que je filme. Voilà. Moi, je suis frappé en entendant tout ça, des mots. Parce que je me dis, c'est vrai, le mot « récit » et le mot « histoire », le mot « récit » est venu un certain nombre de fois. Je pense qu'il y a quelques années, c'est un mot qui ne serait pas venu. Et c'est marrant, venant du... C'est curieux, quoi. Venant du documentariste, de mettre ce mot en avant, qui est un mot de fiction en réalité. Et ça veut dire, et ça, on le sent très fortement, que le documentaire, on le sent à travers les témoignages des uns et des autres, que le documentaire a pris une place complètement différente, petit à petit, qui s'est construite à travers l'histoire, quoi. Voilà. Et qui aboutit à la place qu'il a aujourd'hui, où effectivement, quelque part, il n'est plus tellement distingué de la fiction, sauf très concrètement par sa manière de faire, par sa démarche, mais non plus du tout par son attente, comme dirait Sylvain, ou son horizon d'attente, qui est du même ordre que celui de la fiction. Mais bon, moi, je n'ai pas envie de parler tellement de moi et de ma pratique, parce qu'on l'a fait pendant dix jours, tous les jours, et bon, j'ai l'impression un peu de me répéter. Et d'un coup, je me suis dit, parce que j'ai trouvé dans un livre qui vient de sortir, et que j'avais l'intention de vous lire quelques lignes, qui est un livre de la philosophe Christiane Voler. Et quand j'ai pris cette... j'ai décidé ça, je ne savais pas qu'elle serait dans la salle. Et elle est là, voilà. Donc je vais lire quelques lignes de ton livre, si tu le permets, Christiane, parce que je trouve que ça répond, en tous les cas pour moi, parfaitement à... Et alors, dans des mots qui, justement, ne sont pas les miens, et j'avais envie de mots qui n'étaient pas les miens, donc je prends les tiens, pour dire quelque chose qui me paraît très important sur ce que tu appelles, et ce qu'on appelle la position documentaire aujourd'hui. Et donc, en fait, tu commentes un texte de Foucault, qui parle de la matérialité documentaire, dans son rapport à l'histoire, entre document et monument. Et je n'ai pas compris tout de suite, effectivement, Foucault, on ne comprend pas forcément tout de suite de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il mettait derrière le mot monument. Je comprends bien ce qu'il met derrière le mot document, et dans son rapport à l'histoire. Mais le mot monument, je ne comprenais pas bien. Et le texte éclaire, et éclaire, je crois, absolument, ce qu'on essaye de dire à propos du cinéma documentaire. Je te lis donc. « L'image, telle qu'on la conçoit ici, n'est pas la simple illustration d'un propos. Elle est la forme esthétique que prend une position critique. » Et ça, je pense qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, mais c'est exactement ça. La position critique, c'est exactement ce qu'on essaye de mettre derrière l'intervention sociale, le politique, tout ça. Et ce n'est plus juste de dire une position critique, parce que, justement, on sort des ambiguïtés, du mot politique, du mot... Bon, voilà. On est sur un concept beaucoup plus clair, à mon sens. Une position critique, c'est un concept que je trouve clair, s'agissant du cinéma documentaire. Et donc, je continue. Donc, elle est la forme esthétique que prend une position critique. Elle ne documente pas au sens archiviste du terme, mais au sens où elle donne forme à ce qu'elle transmet, et transmet par l'émotion même que suscite sa forme. Et là, je crois qu'on s'y retrouve tous. La question de l'émotion et de la forme est là complètement liée à la position critique. par la puissance que celle-ci, donc, que la forme, donne à la pensée, et par le fait que cette puissance même donne à penser. Et là, je trouve qu'on répond pratiquement à la question qu'on avait mis en exergue de cette rencontre, qui était la question que posait Van Der Koecken. Je pense que, je vais la relire peut-être, ou tu peux la relire, je ne sais pas, je l'ai gardée là, voilà. Donc, Van Der Koecken disait, « Comment pouvais-nous encore offrir aux spectateurs de nos films, face à ce sentiment dominant de catastrophe politique et humaine, quelque chose qui l'invite à continuer à vivre et à chercher intensément ? » Et je trouve que la réponse, elle est du côté de la pensée. Elle est du côté d'un cinéma, qui est aussi un art, qui amène à penser, qui donne à penser. Et donc, je continue à te lire. « L'image documentaire est donc bien en ce sens, ce qui transforme le document en monument. Ce qui transmet non pas seulement une trace du réel, mais la possibilité, par sa forme, de le penser. La perception de l'image n'est ni la simple transmission d'une information ou d'un message, qui ne concernerait que son contenu ou son objet, là on serait dans le cinéma militant, ou voilà, ni la simple manipulation d'un impact visuel, et là on est dans la propagande, on est dans la publicité, qui ne concernerait que le choc qu'elle provoque, au sens propagandiste ou publicitaire du terme. L'image informe le regard au sens esthétique, où elle donne forme à un rapport au monde qui en suscite l'énigme et en ouvre l'interprétation. Et là, je trouve que c'est formidable, parce que souvent on nous dit, « Mais comment vous arrivez à distinguer le documentaire du reportage ? » Et là, voilà, la réponse, elle est là. Quand on suscite l'énigme, un cinéma qui suscite l'énigme et ouvre l'interprétation du monde, de cette énigme, tout en conservant l'énigme, tout en restant dans l'énigme, là justement, comme dirait Wang Bing, on n'est pas dans l'idéologie. On échappe complètement à l'idéologie, et on est complètement ailleurs. Et du coup, on comprend mieux le terme de monument. Et puis, moi, ça me fait, j'ai pris un certain plaisir, finalement, à envisager de parler, par exemple, du film de Wang Bing, de « À l'ouest des rails », non plus en termes de documents, mais en termes de monuments. Et je pense qu'on pourrait élargir ça à la plupart de nos films, quelque part. Et là, je trouve que c'est bien que la philosophie, les mots de la philosophie, les mots d'une philosophe, nous aident à théoriser et à prendre conscience et à trouver les mots les plus justes, finalement, pour définir notre attitude profonde et du coup, notre engagement. Parce qu'il est dans cette... à la fois dans cette clarté et dans cette dimension de... je dirais de complexité où, de nouveau, j'aime bien le mot énigme, quoi. Parce qu'il y a dans le réel une énigme. Et cette énigme, quelque part, elle reste entière à la fin de nos films. On ne va pas la dépuceler, l'énigme. Au contraire. On va s'en approcher parce qu'elle est comme quelque chose qui nous brûle du côté du réel, quoi. et qui est impossible à capter, qui est impossible à saisir tout à fait, mais où on se sent engagé à être obligé d'y aller, d'aller au réel comme on va au charbon, comme on va au feu, comme on va je ne sais pas à quoi. Mais on est obligé d'y aller. Voilà. Et... Bon. Non, je crois que ce que tu dis, à la fois dit que aller au réel et le révéler, ce n'est pas l'aplatir, au contraire, c'est le complexifier. Et que c'est dans cette complexification que se donne la position critique et se fait le monument. Plutôt que monument, souvent, moi, je dis que le film ne vaut le coup que si il légende, il légende le monde. Voilà. Il y a un mythe qui se crée par le film. Et je crois que c'est ça qui est important aussi. Et du côté de l'engagement, évidemment, cette chose qui est donner une forme esthétique à une position critique, c'est l'endroit même, je crois, où se situe le cinéaste. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, vous tous. Oui, le monument, c'est aussi ce qui reste. Oui, c'est ce qui reste. Et c'est le rapport à l'histoire. Moi, je trouve ça intéressant. Et à la mémoire, bien sûr. Et vous savez, le film, moi, j'ai commencé à faire du cinéma documentaire après avoir vu le film de Pierre Perrault et Michel Brou pour la suite du monde. Et c'était un film magnifique. Et en même temps, je trouve que ce titre, rien que ce titre pour la suite du monde, pour moi, c'est le titre de tous les films documentaires. C'est le titre même de l'histoire du documentaire. Il y a quelque chose qui est là pour la suite du monde. Et du coup, ça éclaire le mot monument d'une certaine façon. Non, moi, je suis d'accord avec ce qu'il vient de te dire. J'ai un petit souci avec le mot mythe et le mot monument. Mais bon, parce qu'évidemment, il y a des monuments pour certaines choses et pas pour d'autres. Être quelque chose de novateur peut devenir, de révolutionnaire peut devenir ensuite complètement réactionnaire. D'où la nécessité, moi, c'est plus peut-être des... Ça ne veut pas dire que je suis en désaccord profond avec ce que vous venez de dire. Ce n'est pas ça du tout. Mais j'ai un peu le sentiment parfois que, va avec le monument, la commémoration. Donc il y a certains faits qui sont dignes d'être monumentalisés, commémorés, pas d'autres. Il y a donc après une histoire qui devient... Comment est-ce que l'histoire est construite ? Comment elle a été écrite ? Qu'est-ce qu'on décide de retenir, à retenir ? Et là, on entre ensuite dans un travail, je crois, qui est aussi de déconstruction de l'histoire officielle ou de l'histoire d'effets dominants et majoritaires. Donc, j'aime beaucoup Aloues des rails. Je trouve que c'est important de le reconnaître. Aller jusqu'à consacrer un film ou autre chose, à un moment donné, il y a peut-être ce risque de la fossilisation, pas de la fossilisation, mais de l'arrêt d'un mouvement qui, justement, était au départ inhérent au mouvement. du film, d'une certaine façon. Voilà, c'est juste... Mais fondamentalement, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas en désaccord avec vous, pardon. C'est comme un mythe, je veux dire, quand on parle de réalité mythique, à un moment donné, ça devient quelque chose de complètement inaccessible, inatteignable, et à un moment donné, il faut déconstruire le mythe, c'est-à-dire, pour que, justement, les choses deviennent concrètes, pour reprendre les termes qui ont été utilisés, pour que des récits, alors, de réalité non mythique, mais alors, qui, quotidiennement, sont occultés, minorés, puissent, à un moment donné, avoir droit de citer, d'une certaine façon. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas aussi, est-ce qu'il ne s'agit pas, justement, une des responsabilités du cinéaste, et peut-être en particulier du cinéaste documentariste, c'est de remplacer les mythes, les récits dominants, par d'autres récits, et de leur donner, non pas sur un mode mineur, mais aussi sur un mode majeur, de constituer d'autres mythes. Moi, c'est un peu ce que j'entendais par représentation, mythe, représentation dominante, ou figée, donc déconstruire ces représentations-là pour laisser les choses advenir au sein d'un espace filmique, et donc favoriser, d'une certaine façon, les conditions d'émergence, moi, j'appelle ça des formes de vie, mais de situations, d'êtres, des réalités occultées, et évidemment, comment dirais-je, faire un gros plan sur quelque chose de complètement insignifiant et de le projeter sur un espace qui serait celui de l'écran, c'est évidemment accorder de l'attention, de la place, valoriser, rendre justement d'une certaine façon toute l'intégrité physique et psychologique d'un être ou d'une chose ou d'un lieu qui en aurait été dépourvu ou qui aurait été éclipsé. Mais après, là où je me méfie toujours, c'est la façon dont les choses sont choséifiées, d'une certaine façon, comment après quelque chose peut... C'est-à-dire comment... Alors évidemment, une oeuvre quelle qu'elle soit, même si elle est une oeuvre très forte quelle qu'elle soit, même si à un moment donné elle est instituée ou institutionnalisée, si on la regarde de près, si on la relit, Rimbaud ou autre, il y a bien une dimension subversive qui persiste. Mais c'est dans la représentation qui en est faite à un moment donné qu'il peut y avoir des choses qui à mon avis me semblent problématiques et qui n'apportent de remettre en mouvement par justement l'esprit critique dont vous parliez. Je suis d'accord avec toi. Je pense que l'essentiel ce n'est pas de créer des monuments, c'est que cette... Comment dire ? Cette contradiction continue à exister et c'est un contre... C'est un contre... Pas pouvoir, mais c'est un contre... Une contre-parole, un contre-univers. Enfin, je veux dire, il s'agit tout le temps que ça reste vivant. C'est-à-dire que face à ce qui est représentation dominante, on continue à défendre et à donner la preuve qu'il y a autre chose qui existe et qu'on a autre chose dans la tête et qu'on est nombreux à avoir autre chose dans la tête et que ça persiste et que ça signe et qu'il n'est pas question de lâcher ça. Parce que si on lâche ça, on est fichu, quoi. Non seulement nous, mais le monde. Et c'est là que pour la suite du monde, effectivement, et ça, je suis d'accord, c'est une espèce de générique. Oui, oui, absolument. Et ça participe d'autres formes de résistance et de création de pensée. C'est pas isolé, c'est pas le cinéma documentaire, le cinéma dans son coin. Enfin, je veux dire, il y a tout un... Il y a tout... D'ailleurs, on s'en rend compte avec le travail que fait... Pas Christiane seule, d'ailleurs, mais beaucoup de philosophes actuellement, qui travaillent, et de photographes et de gens de théâtre, qui travaillent sur cette question documentaire actuellement. Pourquoi ? C'est pas par hasard. Si en ce moment, par rapport à une situation où, effectivement, on est de plus en plus pris dans un bain de ce qu'il faut bien appeler de discours propagande, enfin, quand même, concernant la vision du monde, il y a quelque chose qui se dessine comme étant absolument essentiel et où il y va de la survie, de la pensée. Je pense que vraiment, et c'est ça qui est essentiel, c'est pas de faire un monument, puis un monument, puis un monument. Je pense que si on a pu penser dire ça à propos de Aloues-des-Rails, je pense que c'est parce que quand on a découvert... C'est vrai que Aloues-des-Rails se prête à ça de par son énormité. Je ne sais pas comment dire. Parce que, voilà, la totalité de l'objet, la découverte massive que ça a été pour nous, Français, enfin, en France, en fait, notre petit milieu, parce que de ce que c'était que cette réalité, comment c'était possible d'en faire un film documentaire, ça, effectivement, ça fait histoire, date dans l'histoire. Voilà. Mais c'est tout. Je suis d'accord que c'est absolument rien d'autre et qu'il ne faut pas y conifier. Je veux dire, juste un mot sur quelque chose à propos de l'héroïsation ou de l'esthétisation du réel, l'héroïsation de personnes. Parce que, d'un côté, on va chercher, justement, des personnes qui n'ont pas voix au chapitre, qui ne sont pas dans les médias, qui ne sont pas... on va filmer et donner la parole plus volontiers à des gens qui ne l'ont pas, à des gens qui sont des invisibles, des oubliés de la République, des... Voilà. Bon. Et en même temps, parce qu'on parle de cinéma et parce qu'on parle, donc, de grand écran, d'un coup, filmer un visage, choisir de filmer ces visages-là et pas d'autres, c'est leur donner la place dans l'écran, quand même, cette place d'immensité, je dirais. C'est de faire de ces gens-là des héros dans un récit. Pas des héros au sens d'héroïque, mais des héros au sens romanesque, des héros de notre récit, du récit, de notre manière de... Et d'aller chercher ces gens-là, c'est notre travail, c'est notre rôle. Pour nous, en tout cas, on l'a fait beaucoup, longtemps, de mille façons. Mais je me souviens, par exemple, le film Le Convoi, les trois personnages que j'avais filmés pendant cette odyssée, ce voyage, ils se sont retrouvés un jour, je crois que la projection était au forum des images, et c'était la première fois qu'ils voyaient le film, et c'était en public, et eux, ils arrivaient, ils avaient laissé leur camion à une porte de Paris, et ils arrivaient, et d'un coup, ils se sont vus sur grand écran. et ils n'avaient pas du tout imaginé pendant que je les filmais qu'ils allaient être sur grand écran. Et d'un coup, ils étaient, et c'était à la fois eux, parce que je ne les avais pas trahis, et c'était déjà plus eux. C'était déjà, ils étaient déjà, alors bon, tu dirais dans la légende, mais bon, ou dans le récit, ou dans le, bon voilà, ils sont déjà dans cet ailleurs. Et donc, du coup, le choix de faire de ces personnes et de ces visages, de leur donner cette place, c'est un véritable engagement. C'est un engagement, et est-ce que c'est une responsabilité ? Bien sûr. Peut-être que c'est, on pourrait continuer en parlant de ça, est-ce que, quand on dit qu'on est dans un engagement, est-ce que cet engagement c'est un engagement vis-à-vis des personnes qu'on filme, et de quel ordre d'engagement il s'agit vis-à-vis d'eux ? Alice ? Moi, je voudrais dire que je prends beaucoup de plaisir à vous écouter, en fait, parce qu'on se rend compte que, de faire communauté, de penser, d'inventer, moi j'ai l'impression d'être tellement seule, et en même temps de tellement tenter de résister à ces récits dominants, mais de façon tellement fragile, isolée, dans mon coin, et c'est un vrai plaisir de partager ça avec vous et de se rendre compte que finalement, c'est quelque chose qui est partagé. Et ça, ça fait vraiment du bien. Oui, je pense que c'est la même question, la question de la responsabilité, c'est la question de la bienveillance du regard, c'est la question de la manière d'être dans la dignité, de restituer la dignité des personnes que l'on veut filmer en leur... Je ne sais pas comment le dire, en fait. Pour moi, c'est un peu la même question. C'est-à-dire, je ne me pose pas la question de la responsabilité parce que pour moi, leur donner... pour parler d'une expérience concrète, par exemple, la permanence qui vient d'un désir que j'avais de... Quand on parlait de la crise des migrants, c'est-à-dire que toutes ces questions, même ce terme de migrant me paraissait quelque chose qui ne rendait pas compte des expériences singulières. Et j'avais l'impression que tous les discours journalistiques posés sur cette réalité-là, j'avais besoin que la nécessité politique de mon film n'était pas d'apporter un discours militant et politique mais de rendre compte de ces visages-là, en fait. Et c'était ça ma responsabilité. Je suis en train de m'embrouiller. Je ne sais pas si c'est très clair, mais elle est dans la forme et elle est dans la manière dont on va filmer les gens, finalement. Elle est dans le contrat qu'on passe avec eux. Pour moi, c'est comme ça que je l'entends. Ioannis ? Alors, c'est marrant. Moi, je me sens à la fois, je suis ravi de vous écouter et d'entendre tout ça et à la fois, je me sens hyper éloigné même dans la pratique et dans la manière d'aborder ce cinéma-là. et peut-être que je me... En fait, moi, j'ai de la position critique parce que pour moi, c'est plein d'étapes un film. C'est une rencontre. Donc, j'ai plutôt une position affective. Et puis après, il y a toute cette étape du montage où là, peut-être, il peut y avoir cette position-là. Mais au final, je trouve que L'Erel est tellement impur, on est tellement au cœur de quelque chose qui nous dépasse tout le temps que moi-même, c'est-à-dire, moi, ça me pose la question du coup de votre... Si vous parlez de la position critique du point de vue, enfin de vous à l'intérieur du film, comment vous affirmez cette position critique, c'est-à-dire comment elle se voit et comment on ne fait pas passer ça pour quelque chose qui tombe du ciel des mains des réalisateurs parce que dans ce cas-là, elle est critiquée comme toute autre position mais il faut voir à quel endroit elle se place. Et je trouve que dans beaucoup de films et dans beaucoup de nos films, soit alors c'est une prise de parole et c'est ouvertement subjectif dans la manière d'aborder ce dont on parle et donc là, cette position est claire parce que pour quelle position, il faut qu'elle soit encore entre guillemets identifiable quelque part mais souvent quand même un film un peu démiurgique, c'est-à-dire qu'il nous arrive d'en haut quoi, en tout cas dans cette réalité-là et même dans notre manière formelle d'aborder ce qu'on... Et je suis assez d'accord avec l'idée qu'on mythifie ce qu'on est en train de filmer ne serait-ce par les lignes, par l'esthétique, par la photographie et le travail de Sylvain aussi pour moi va dans ce sens-là. Et oui, on dresse des petits monuments mais on les invente, on les crée, on les monte comme ça. On veut aussi qu'ils soient indubitables, on veut aussi qu'ils soient fulgurants, on veut aussi qu'ils soient incritiquables d'une certaine manière. Et dans ce choc-là que crée l'image de l'altérité de votre positionnement, c'est là qu'émerge la pensée, je suis d'accord. Et en même temps, cette complexité, elle nous dépasse tout le temps. Pour moi, la complexité du réel, on n'a jamais le réel à bras-le-corps. Et ce que je trouve beau dans l'acte qu'on fait, moi en tout cas, dans l'acte que j'aime faire, c'est de me sentir à la fois tout le temps dépassé et tout le temps en train d'essayer de rattraper ces morceaux de réel et de le reconstruire. Et je n'aime pas du tout agir en me disant là, je sais ce que je fais vraiment et je vais faire ça et je vais le faire comme ça. Et du coup, c'est quelque chose qui me bloque complètement. Par exemple, si j'arrive avec une pensée hyper claire sur exactement là où je veux aller et où là, parce que ce qui me... J'ai la preuve mille fois par jour de la contradiction de ma propre pensée à l'intérieur de ce que je suis en train de filmer et c'est ce que j'aime sentir. Et je suis tout à fait d'accord avec Wambing tout à l'heure, j'ai failli dire le mot rêve aussi. Pour moi, finalement, ce film est ce réel et dans comment on le reconstruit et comment on fait le film, c'est un rêve de ce réel. Parce que de toute façon, le réel est tellement vaste et immense et qu'il n'a pas de contenant possible. Et donc, on accepte ce fait de ne pas avoir de contenant. Forcément, on accepte de le synthétiser, de le symboliser, de le mythifier, de le rendre à des éléments qui sont comme ça capables d'être synthétisés et intériorisés après au regard. Du coup, quand je vous entends, quelque part, j'ai l'impression d'une très grande maîtrise. Mais j'en sais rien. C'est qu'une impression. Oui, oui. Et moi, je me sens complètement tout le temps à essayer de me frayer un chemin là-dedans et voilà, surpris. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Ce n'est pas tant une question de maîtrise que l'espace qui nous est proposé, ça nous permet de réfléchir à nos propres pratiques. Mais ça ne veut pas dire que quand on est dans... De toute façon, c'est vrai, quand on parle après, on a l'impression qu'il y a une méthode. Or, en fait, on a juste regardé derrière et on essaye de reconstituer le chemin. Ce n'est pas une méthode qui est devant, c'est quelque chose qui est à posteriori. Est-ce que, Wang Bing, est-ce que vous, vous avez l'impression que vous avez une responsabilité par rapport aux personnes que vous filmez ? Et est-ce que vous avez... Vous vous sentez, comme on l'a dit tout à l'heure, dans une position critique ? Est-ce que vous avez Pour moi, quand on intervient dans un film et tout de suite quand on sort la position critique et pour ça j'ai un peu de doute On critique quoi et comment on critique Pour moi, de faire la critique c'est quelque chose de très difficile Et moi je ne me vois pas à la hauteur de pouvoir critiquer sur les autres Et moi je voudrais vraiment que les gens que je filme sont vraiment proches de ma vie, de ma vision Et tous les réalisateurs, ils ont leurs questions, leurs troubles Et ces questions-là, c'est à eux-mêmes, à régler, à résoudre eux-mêmes Oui, j'ai vu que moi, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu que j'ai entendu Il y a beaucoup d'avoir eu l'impression d'avoir eu l'impression d'avoir eu l'impression d'avoir eu l'impression. Ce que j'aime bien pendant le documentaire, c'est de me sentir tout près de ce que je filme. Et leur vie, leur quotidien peut être présenté directement sur l'écran. Et pour moi, dans le documentaire, il y a toujours cette idée d'inconnu pour la vie qu'on filme. C'est cette idée d'inconnu que je m'en dérace le plus. C'est ce qu'ils pensent, comment c'est leur vie, et tout ça pour moi c'est un inconnu. Et c'est précisément ça que je voudrais savoir à travers mon caméra. Et pour moi, le documentaire, la partie la plus intéressante, c'est de voir. Ce que vous avez vu, vous avez vécu, vous avez reconstruit de votre propre manière. Et de par tout ça, de connaître cet inconnu. Et c'est par cette idée d'inconnu que je trouve que la vie des autres, pour moi, comment dire, c'est un mystère. Mais est-ce que ça veut dire que filmer, c'est partager quelque chose qui vous est inconnu, ou c'est juste le comprendre, ou est-ce que c'est en rendre compte ? Est-ce que vous avez vu, c'est une question qui est en train de faire quelque chose qui est en train de faire quelque chose ? Est-ce que vous avez vu, c'est une question qui est en train de faire quelque chose ? Est-ce que vous avez vu, c'est une question qui est en train de faire quelque chose qui est en train de faire quelque chose ? Pour moi, les films, c'est avec tous les cinéastes, on essaie de créer quelque chose sur l'écran. Et tout ce qui est présenté sur l'écran, c'était déjà décédé avant. Et en fait, le documentaire, précisément, il l'a fait. Il a supprimé ce côté avant de l'artifice, c'est-à-dire déjà avant de décédé ce qu'il doit présenter sur l'écran. Et par le documentaire, on entre directement dans la vie de l'autre, de présenter directement quelque chose qui est inconnu. Et donc, je pense que le documentaire, c'est que les gens ont été en train de faire quelque chose, il y a un peu, c'est qu'il faut que le documentaire, ce qui est en train d'écran. bien sûr, la gauche, la basse. Je pense que dans le film, tous les gens sont公 propres. En fait, de les gens qui sont enregistrés, je ne crois pas qu'on parle d'une chose de peuples. Pour moi, quand on parle de minorité, de marginalité, par contre, dans les documentaires, tout le monde est égal. Et ce n'est pas juste une histoire d'une minorité ou des personnes marginales. Parce que tout le monde est indépendant. En tant que personne indépendante, une histoire de toi ou de moi, il n'y a pas de différence. Pour moi, c'est vraiment un état normal du documentaire. Justement, généralement dans le documentaire, quand on parle de l'autre, la personne qui est filmée, on est plutôt dans une idée qu'on fait le film avec les autres et non pas un film sur les autres. Et c'est en ça peut-être que je parlais tout à l'heure de responsabilité par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on entraîne les autres dans son histoire, ou on est nous-mêmes entraînés dans leur histoire. Ça se joue entre les deux. c'est-à-dire qu'il est quelque chose d'être égal? et bien sûr parce que dans le film le fait de la production dans le film je pense dans un certain niveau je pense que je pense que il y a des choses des machines je pense que je pense que Avec l'apparition du caméra, enfin numérique, et en fait je pense qu'on peut de moins en moins contrôler les films. Et aussi je pense qu'il s'agit de la position, du réalisateur, si on veut vraiment contrôler notre film, on peut, et si on veut pas, on peut ne pas contrôler. Moi j'aime bien cette liberté que j'ai pu éprouver dans le documentaire, et aussi cette indépendance en tant que cinéaste par rapport aux gens que j'ai filmé. Alors est-ce qu'on est indépendant des personnes qu'on filme ? C'est quoi le rapport qu'on a avec eux ? Et dans cet engagement qu'on a avec eux, qu'est-ce qui se joue ? Peut-être Anis tu peux dire quelque chose ? On est autant indépendant qu'on l'est de toute autre relation qu'on a dans la vie. C'est une relation, quoi qu'il arrive, qui a la même enseigne que n'importe quelle relation, amitié, amour, rencontre qu'on a. Pour moi il y a une réalité qui est évidente quand on fait un film, c'est qu'il y a la réalité du tournage du film, et que cette réalité elle se réalise dans la vie. C'est-à-dire qu'on ne vient pas à l'extérieur filmer un événement, une émergence, une vie, et puis on repart et la vie continue. Pour moi je suis, en tout cas dans mon idée, et ça ça parle de la responsabilité, c'est-à-dire que forcément le fait de tourner là va avoir un impact, et va faire qu'il y a de la vie qui va se créer après ce tournage, et qui va dépendre de ce tournage-là. Quand vous filmez Lolita, c'est Lolita ? C'est ça la protagoniste ? Évidemment que le tournage a un impact monumental sur sa vie, le fait qu'il soit là en train de la tourner, et qu'elle détermine même peut-être le parcours qu'elle a à ce moment-là, dans ce dispositif dans lequel elle est. Et ça je trouve que ça fait partie d'une des puissances du cinéma documentaire, pas du tout d'un défaut, mais de quelque chose qui génère à la fois du cinéma, mais qui génère aussi de la vie, qui génère aussi des relations, et je pense qu'effectivement, ce que dit sans doute Wang Bing c'est ça, j'en sais rien, mais on fait le choix de la relation qu'on a envie d'avoir avec le protagoniste ou les gens qu'on filme, ou les choses qu'on filme même. On fait le choix de ce rapport-là par rapport à ce qu'on est nous. Alors il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus de distance, d'autres pas du tout, d'autres qui vont épouser leur protagoniste. Enfin voilà, tout est possible. Sylvain. Oui, je suis d'accord. Moi, ce qui me semblait important, c'est d'être... Moi, je lis ça aussi à la relation de confiance qui a pu être établie avec certaines personnes, dans des situations parfois difficiles. C'est-à-dire comment, à un moment donné, il y a une certaine parole à honorer. Par exemple, il peut y avoir des échanges. Je pense par exemple à ce lieu où j'ai beaucoup été, dans le nord de la France. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui, à un moment donné, ont délivré des témoignages ou ont accepté d'être filmés dans des situations qui ne sont pas anodines. Et à un moment donné, je me suis senti, moi, la responsabilité de devoir... Évidemment, on a toujours une responsabilité de savoir comment on va traduire et présenter la relation qui a été construite. Mais d'autant plus quand des témoignages ont été, par exemple, quand, en l'occurrence, des témoignages ont été délivrés dans des situations quasiment extrêmes. Et là, d'une certaine façon, à un moment donné, il faut être à la hauteur aussi du moment et de l'engagement et de la même de la parole donnée. C'est pour cette raison, par exemple, que quand j'étais sur Calais, j'ai fait deux longs métrages. Le deuxième longs métrages a notamment été fait à cause d'une scène « Les éclats », par exemple, c'est un deuxième longs métrage sur Calais. Il a été fait principalement à cause d'une scène parce qu'il y avait un témoignage, pour moi, extrêmement fort, qui est un vrai cours de géopolitique, en plus, qui n'avait pas trouvé place pour X raisons, parce qu'évidemment, quand on fait un montage, il y a une part d'arbitraire qui rentre en ligne de compte, qui n'avait pas pu trouver place dans le film précédent. Et là, il y a quelque chose qui était... Enfin, ça me coûtait énormément et il me fallait... C'était vraiment une nécessité que d'aller au bout, non seulement de la parole donnée, mais du processus qui avait été engagé, de la confiance, de la relation, etc. Et donc là, il y a... Je me suis senti vraiment la responsabilité que d'être à l'auteur du temps qu'il m'avait accordé. D'autant plus que les circonstances étaient très particulières. C'est-à-dire que j'ai été amené à rencontrer des personnes dans une petite cabane qui m'ont fait... qui ont livré un témoignage vraiment poignant pendant deux heures. Et ces personnes-là, j'ai pu avoir accès à ces personnes-là grâce à une autre personne que j'avais rencontrée sur Paris, donc qui avait décidé de me présenter à ces personnes-là. Donc là, il y avait... Outre la question de savoir comment on rencontre une situation, comment ensuite... De l'impact durant le tournage, sur les vies, etc. Il y avait aussi cette responsabilité qui était mienne que d'être à la hauteur de ce qui avait été engagé en termes de dialogue et de témoignage délivré. Oui, justement, je vais prendre un exemple aussi. Dans Les arrivants, le film qui va être montré ce soir après cette rencontre, il y a un personnage qui est problématique parce qu'il apparaît dans le film comme insupportable. C'est le personnage de Caroline, une des accueillantes des demandeurs d'asile qui sont filmés. Elle est une assistante sociale, une travailleuse sociale et elle est très dure avec les gens qu'elle reçoit. Et donc, le personnage est vu comme... est vécu par le spectateur comme pas sympathique du tout. Et en même temps, bon, moi, on la trouvait très très intéressante comme ce qu'elle révélait à la fois de l'institution, des contradictions, de l'accueil des demandeurs d'asile. Dans sa violence même, ce qui était aussi, nous on le sentait bien, une violence qu'elle subissait, mais ça elle ne le disait pas. et à un moment du tournage, elle craque, elle pleure et je filme. Ce moment où elle craque et où elle pleure. Et immédiatement après, elle me dit, mais tu ne peux pas garder ça. Tu ne vas pas garder ça. J'espère bien que tu ne vas pas garder ça. Et moi, je savais parfaitement que cette scène était essentielle parce que c'était dans cette scène qu'elle était sauvée en tant que personnage. C'est-à-dire que d'un coup, le spectateur qui ne l'avait pas trouvé sympathique tout au long de l'un, allait d'un coup comprendre pourquoi il ne la trouvait pas sympathique et du coup, il la trouvait sympathique et voilà. Ça allait modifier le regard du spectateur sur elle en tant que personne et en tant que personnage du film. Alors, voilà le type de contrat un peu complexe parce qu'effectivement, et quand on s'est retrouvé à la projection du film fini et qu'on lui a montré le film, évidemment qu'on tremblait à l'idée qu'elle n'avait pas se supporté dans le film. Mais en fait, elle se supportait à part le moment où elle pleur, elle se supportait très bien. Voilà. Et donc, finalement, je n'ai pas eu trop de mal à la convaincre quand même qu'il fallait garder le moment où elle pleurait et que voilà. Parce que tout le monde lui a dit heureusement que tu pleures quoi. Est-ce qu'après, il y a des questions ? Oui, non, je voulais juste rebondir sur l'histoire de la responsabilité parce que je crois que, enfin oui, d'accord, on a une responsabilité mais eux aussi, je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose, enfin je suis très sensible à ce que dit Wang Bing sur l'égalité entre les gens qu'on filme et le filmeur et je suis toujours frappée moi quand on commence un film ou tournage en tout cas par la vulnérabilité dans laquelle on est et à quel point le pouvoir n'est pas seulement du côté de celui qui a la caméra et qui a la perche. C'est-à-dire que la grande différence avec la fiction elle est quand même essentiellement là. C'est-à-dire que je ne peux pas maltraiter la personne que je filme et qui a accepté d'être filmée pour témoigner ou pour, enfin, mais qui est une personne réelle et à même titre que moi. Voilà. Et donc je ne peux pas me permettre de lui dire non mais tu fais ci tu ne fais pas ça tu vas, là ça ne va pas du tout etc. comme on fait avec des acteurs quand ça ne va pas. Donc là il y a quelque chose quand même qui est fondamentalement différent et qui situe autrement la question de la responsabilité. C'est-à-dire oui il y a une responsabilité mais mais c'est pas une responsabilité vis-à-vis de telle personne ou de telle personne ou de telle personne. C'est plus une question plus large d'éthique qui est sur le sens même de ce qu'on fait c'est-à-dire le sens du travail qui est en train de se faire et qui se fait en partage avec tous ces gens que l'on filme. Bien évidemment ils sont ce ne sont pas des imbéciles ce ne sont pas des objets ce ne sont pas ils savent très bien qu'ils sont filmés Lolita dont tu parles savait très bien qu'elle était filmée bien sûr elle n'a pas pour autant modifié quelque chose superficiellement de son comportement mais profondément elle a je ne sais pas parce que ça reste une énigme toujours mais elle a vécu quelque chose qui s'est traduit dans la relation à la caméra et voilà bien sûr mais à aucun moment nous n'étions pas à égalité et c'est dans ce respect de cette égalité qu'il y a je crois l'éthique la particularité de l'éthique de ce cinéma documentaire alors on en parle on met les mots tout ça mais c'est vrai qu'en même temps si on n'est pas dans cette position là je crois qu'on n'en fait pas tout simplement enfin on ne fait pas de film documentaire parce que je ne vois pas l'intérêt si c'est autre chose qui est cherché que ça que cette responsabilité est beaucoup plus large par rapport disons à l'humanité à une société en tout cas je crois qu'on fait autre chose on ne fait pas ça ça me paraît complètement lié en même temps enfin moi je suis d'accord avec ce que vous dites mais en même temps les positions ne sont pas toujours aussi vertueuses lors du tournage ou même lors de la réalisation du film ou lorsque le film est monté je veux dire par exemple dans les questions par exemple migratoires en l'occurrence sur le sujet migratoire il y a des choses qui sont très importantes à savoir c'est à dire que quand vous filmez par exemple une trajectoire dans le désert ou si vous filmez un contre dispositif type les personnes se brûlent les doigts ou vont franchir à tel ou tel endroit une barrière au niveau cinématographique c'est tout de suite sublime simplement c'est important de savoir au départ de se poser un certain nombre de questions et là il en va de la responsabilité et de l'éthique aussi du cinéaste c'est à dire est-ce que le dispositif ou le contre dispositif auquel on assiste est connu ou non des autorités policières par exemple parce que si on filme ça paraît évident sauf que ça n'est pas du tout sur le terrain c'est pour ça que je me permets de le dire c'est à dire que quand oui sauf que c'est pas comme si je peux me permettre majoritairement c'est pas comme ça que ça se passe donc ça veut dire que le quand même vous trouvez mais non je crois pas non enfin la question je ne sais pas c'est à dire moi j'ai vu très souvent des documentaires où on voit par exemple des indications de lieux dans le désert à partir du moment où vous avez une traversée avec un lieu qui est indiqué si on voit les images on est à même de pouvoir savoir où ces images ont été produites donc ça veut dire que si la police voit ces images là et bien elle peut intervenir et c'est d'ailleurs ce qui se passe c'est pour ça que c'est extrêmement difficile d'aller tourner en Afrique du Nord par exemple dans les forêts subsahariennes parce qu'en fait certes des journalistes certes aussi mais aussi beaucoup de cinéastes sont venus ont tenu un discours un peu duplice et le résultat les conséquences ont été terribles avec ensuite des raids comme ça des forces auxiliaires marocaines ou je ne sais quoi dans les forêts pareil pour Calais par exemple les doigts qui brûlent tout le monde voulait filmer les doigts qui brûlent moi je me suis posé au départ la question de savoir si ce qui s'apparente comme étant un contre dispositif réel était connu au nom des autorités policières à partir du moment où on sait que les autorités policières le connaissent à ce moment là il n'y a aucune raison de ne pas filmer mais c'est important quand même de se poser la question non je vous assure que c'est moi de ce que j'ai pu voir ça paraît banal et évident c'est loin de l'être lors du tournage lors du tournage comme dans un certain nombre de films qui ont été réalisés je dis ça sans esprit polémique parce que c'est quand même une réalité oui c'est de la difficulté de ne pas être tout de suite du côté de ne pas être des informateurs et de ne pas utiliser l'image et le cinéma en pensant l'utiliser dans une certaine direction ne pas être dupe du fait qu'il peut être utilisé autrement contre-utilisé c'était par exemple pour nous dans les arrivants le cas des Tchétchènes qui ont qui ont finalement certains voulaient absolument accepter d'être filmé et tenaient finalement à être filmé et puis à partir d'un certain moment nous ont dit non mais vous pouvez pas non c'est pas possible vous pouvez pas garder ce qu'on vous a donné l'autorisation de filmer parce que c'est trop dangereux pour nous et évidemment on l'a supprimé comme on a supprimé le témoignage d'une femme c'est la moindre des choses pour nous c'est la moindre des choses alors c'est vrai c'est vrai que non mais bon voilà mais la question qu'on se pose elle est à un autre niveau elle est plus dans la manière dont on va construire un personnage dans le film et où quelque part parce qu'il s'agit d'une personne réelle et que dans la construction qu'on va en faire dans le film ce sera un personnage de cinéma et ce sera à la fois cette personne réelle et ce personnage de cinéma là il y a quelque chose de plus subtil dans la responsabilité disons de l'image qu'on va donner de cette personne dans le film et c'est vrai que là il y a quelque chose de à la fois souvent d'ailleurs de l'ordre de la dignité dont parlait Alice c'est à dire que souvent c'est quelque chose que nous on va faire dans l'esprit de redonner une dignité complète à cet être ou de lui donner de voilà mais bon en même temps on peut prendre le risque je prends un exemple dans les règles du jeu les travailleurs les conseillers les coachs qui acceptent d'être filmés ils acceptent d'être filmés en situation de travail et en situation quelquefois de difficulté dans leur travail et ça aura une incidence sur la suite de leur existence puisque le film va rester et ça c'est très difficile à maîtriser et c'est une responsabilité quand même alors bon eux ils acceptent ok ils voient le film ils disent ok mais bon peut-être que effectivement il y aura quand même un risque qu'un jour un employeur leur envoie dans la figure moi je vous ai vu dans ce film et je vous prends pas ou voilà et ça on peut pas tout tout maîtriser c'est vrai mais en même temps on a cette préoccupation on fait gaffe quand même on sait que en filmant des personnes on peut les mettre en danger ça de mille façons alors de façon policière quand c'est le cas c'est de la façon la plus évidente et là effectivement il faut faire vraiment très attention mais il y a d'autres façons de mettre en danger plus subtiles en même temps je voudrais revenir sur cette idée de l'égalité qu'il y ait une égalité entre les personnes filmées et la personne qui filme je suis pas sûre d'être complètement d'accord et c'est pour ça qu'il y a une responsabilité justement c'est parce qu'il n'y a pas égalité je crois que tout à l'heure Wang Bing l'a dit le cinéaste contrôle son film et c'est lui qui a le contrôle finalement c'est lui qui filme c'est lui qui choisit quelles images c'est lui qui sait quel film il a dans la tête qui sait dans quelle direction il va je crois que vraiment je trouve pas ça juste de dire qu'il y a une égalité parce que justement c'est parce qu'il n'y a pas d'égalité qu'il y a une responsabilité absolument je pense qu'il n'y a pas du tout égalité et même je dirais entre moments la personne est d'accord pour être filmée le moment le film va sortir le fossé peut être tellement énorme dans le sens dans quel sens va apparaître la personne quel rôle elle va avoir dans le film dans les entrelacs du montage aussi je crois que moi j'ai compris ça j'ai compris qu'il y avait dans le documentaire quelque part tous les films tous les sujets toutes les personnes étaient à égalité mais j'ai pas compris ça dans le sens de filmeur film mais plutôt qu'elle soit un film sur quelqu'un qui vit dans un trou ou un film sur quelqu'un qui bosse au CAC 40 il y a une égalité du réel une égalité de la réalité dans ces deux films là et quelque part pour moi c'est vrai je crois qu'il n'y a pas enfin je me rends compte qu'il n'y a pas de petits sujets ou il n'y a pas de petites personnes à filmer mais que l'art du cinéma c'est aussi d'être capable de faire cinéma de tout type de personnage de tout type de personne de tout type de réalité et qu'on peut qu'on peut y trouver du cinéma là-dedans après moi je suis vraiment pas du tout d'accord avec ce concept d'égalité il y a enfin je vois même pas dans quel moment ça pourrait être possible qu'il y ait la moindre égalité sachant qu'on a un pouvoir qu'ils n'ont pas et on a du matériel qu'ils n'ont pas même physiquement même alors il peut y avoir un contrat on a un contrat moral il y a un contrat avec la personne et dit voilà voilà le cas à peu près d'ailleurs on peut même l'écrire voilà comment je veux apparaître je veux pas apparaître dans cette situation voilà tout est imaginable mais non à la fin le film même à nous il nous échappe donc même pas même notre propre responsabilité elle s'arrête à un moment donné quoi et qu'on peut avoir des interprétations de notre propre film qui vont complètement à l'encontre du montage qu'on a réalisé et enfin ça arrive de tout cinéaste qui se retrouve pantois devant une critique qui va à l'inverse de ce qu'il a imaginé montrer dans son film mais en même temps si on pense je suis d'accord bien sûr c'est évident qu'on a un pouvoir par la caméra par la position sociale etc etc mais en même temps si quelque part on ne pense pas qu'on est dans une égalité je pense que ça il y a quelque chose qui est raté enfin je parle du cinéma documentaire je pense que enfin et du genre de cinéma documentaire qu'on fait tous ici c'est à dire que quand j'en parle de cette égalité c'est pas du tout dans le rapport concret physique au moment du tournage c'est pas ça c'est une vision beaucoup plus générale et politique et politique c'est un idéal quand même non un idéal non c'est parce qu'il y a une égalité non plus mais il n'y a pas d'égalité non plus entre les gens qu'on filme quand on filme les coachs et Lolita c'est évident qu'entre Gaëtan et Lolita il n'y a pas d'égalité Gaëtan elle a le pouvoir de la parole elle a de l'institution elle a l'argent Lolita n'a rien Lolita est complètement mais moi je pars du principe qu'elles sont égales dans ton regard dans mon regard elles sont égales voilà alors peut-être que je mélange mon regard et voilà mais c'est ce que je veux dire quand je parle d'égalité je parle pas du tout pour moi s'il y avait vraiment égalité il y aurait co-responsabilité je ne parle pas du tout les rapports de pouvoir au contraire au contraire au contraire les rapports de pouvoir je les ai tellement intégrés je suis tellement ils sont tellement intégrés chez moi que voilà pour moi c'est évident que le rapport de pouvoir il existe que la lutte des classes elle existe que tout ça la violence existe elle est là tout le temps tout le temps tout le temps mais je pense et c'est pas un idéal c'est une conviction c'est pas un idéal je construis pas un truc imaginaire c'est réellement vrai que dans l'humanité elle est dans cette position d'égalité et c'est ça que j'ai envie de filmer et donc pour le filmer et pour le représenter je suis quand même un peu obligée de pas rester dans une position de démiurge enfin quand même sinon ça va enfin il y a quelque chose qui est dans ma tête qui marche pas pour moi non mais je pense qu'il y a deux trucs il y a l'éthique et pour moi tu parles d'éthique et même d'une bienveillance en fait quelque chose mais réellement mais réellement dans le pouvoir il n'y a pas d'égalité c'est à dire que la personne que tu filmes elle ne va pas avoir d'incidence au final t'as beaucoup plus d'incidence sur sa vie potentiellement avec le film que tu fais qu'elle sur ta vie bah peut-être désolé on se comprend pas on parle pas du même endroit on parle pas du même endroit du même lieu et on parle pas de la même chose peut-être peut-être que ce que j'entends en tout cas moi dans ce que tu dis là c'est quelque chose que tu recherches ou que tu considères c'est à dire évidemment moi aussi je considère que tout le monde est égal tu vois dans la manière ben j'espère aussi mais c'est pas quelque chose qui est valable c'est pas quelque chose qui est du documentaire c'est quelque chose que toi tu mets en application on l'a vu avec l'exemple que vient de donner Sylvain c'est ça que je veux dire c'est que ça dépend de toi quand même donc c'est quand même du pouvoir que t'as ou pas d'appliquer cette égalité non de pouvoir le faire non mais je pense qu'il y a je peux dire je veux juste le en fait il y a deux choses c'est à dire il y a un postulat qui pourrait considérer que les hommes sont égaux qui ne va pas de soi parce que moi j'ai déjà rencontré des gens qui disent il y a des inégalités je ne veux pas me considérer comme étant égal de l'autre je ne suis pas égal à l'autre je suis plus intelligent que j'ai fait des études lui n'est pas de mon niveau il n'a pas de capacité intellectuelle etc donc le je ne parle même pas d'une société alors évidemment ça peut structurer mais je ne parle même pas d'inégalité sociale politique ou autre il y a une conception aussi quasiment par exemple philosophique de l'égalité ou de l'inégalité il y a des gens qui considèrent que l'égalité n'existe pas donc c'est presque une des et quand moi par exemple j'affirme que l'égalité existe ce n'est pas une position idéale c'est une conviction c'est un travail c'est pour ça que je parlais de travail de l'égalité Rancia parlait même de la méthode de l'égalité c'est quelque chose qui n'est jamais acquis et qui tend à se définir à se travailler pour lesquels des gens combattent certains même sont morts après quand on fait un film bien évidemment il y a une personne qui filme il a le pouvoir de cadrer il a le pouvoir il influe mais de la même façon que le sujet filmé peut aussi influer mais ce que j'ai moi tout à l'heure quand je parlais d'égalité c'était plus sur une position philosophique c'est à dire je ne vois pas comment à partir du moment où à titre personnel je considère que la caméra est un outil qui permet de remettre en question les places assignées de créer du mouvement de se confronter à l'inconnu je ne vois pas donc y compris le soi-même en allant se confronter à l'altérité on se confronte aussi à sa propre altérité ça sous-entend bien qu'il y a quand même un plan d'égalité qui est établi avec les sujets filmés sinon il y a une position complètement déséquilibrée voire même injuste qui serait établie avec moi-même c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas c'est pour ça que je parle de déséquilibre ça ne veut pas dire ensuite mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on fait le film les choix c'est assez clair les places la distribution des places est assez claire il y a les sujets filmés il y a le sujet filmeur pour moi dans ce que tu dis j'ai l'impression que tu passes sur tout ce qui est la lutte des dominations contre les dominations par exemple là les mouvements féministes si elle-même n'affirme pas l'inégalité réelle il n'y a pas de mouvement il n'y a pas de combat et pour moi en fait ça c'est effacer une réalité c'est-à-dire si toi-même tu ne te poses pas des questions de dominer ou de dominant à un moment donné puisqu'on parlait de la position critique tout à l'heure tu cours le risque effectivement d'enrober tout ça c'est intéressant c'est joli de dire qu'on est égaux et que c'est quelque chose qui se défend c'est un mouvement pour moi c'est un mouvement mais si tu n'es pas conscient de l'inégalité de position dans laquelle tu es par rapport à quelqu'un que tu es en train de filmer et même Wang Bing sans doute quand il filme l'homme au trou je ne sais plus le titre il a forcément conscience de ça parce que c'est aussi ce mouvement qui est le temps aller vers ça ce désir d'égalité dans la représentation de cette image là mais on est bien d'accord c'est bien pour ça c'est bien pour ça mais on est bien d'accord c'est bien pour ça que lorsque l'on filme par exemple à titre personnel j'essaie de faire en sorte que puisque la pratique cinématographique est vraiment le moment où se concilient à la fois l'éthique et le praxis d'une certaine façon il n'y a pas de dissociation entre la pratique la théorie les idées les grands idéaux c'est une espèce de politique en acte c'est à dire qu'au moment même de filmer il y a quelque chose de l'ordre de l'égalité qui se met en jeu c'est ça moi ce que j'essaie de faire et ça c'est clair autrement il n'y aurait pas je ne considère pas quand je vais voir une personne par exemple à Calais en me disant voilà je sais déjà tout donc je serai dans une position de surplomb comme les journalistes font en général ils sont pris par le temps enfin tout ce qu'on veut ils savent déjà à peu près ce qu'ils veulent chercher ils vont là-bas ils font un petit casting ils prennent une personne on va suivre le parcours bon tout est déjà construit a priori là il y a une position fondamentalement inégalitaire mais à partir du moment où on se dit je vais là-bas à la rencontre de personnes je peux avoir mes hypothèses au départ esthétique, politique tout ce qu'on veut mais à partir du moment où ensuite on se rend sur les lieux et là où on part on part à la rencontre des lieux, des personnes et qu'on engage à un travail de connaissance s'il n'y a pas ce postulat minimum de travailler avec un rapport d'égalité avec les personnes mais le rapport est complètement faussé les visions sont complètement faussées alors je suis d'accord il y a plein d'éléments où il y a des positions et après ce que je veux dire c'est que ce que je pense c'est que moi je ne dissocie pas la traduction comment ? je crois qu'effectivement on ne parle pas du tout la même chose peut-être qu'on va on va essayer d'aller plus loin et peut-être demander à Wang Bing de préciser puisqu'on est parti c'est parti de ce qu'il a dit lui sur la question de l'égalité de préciser sa pensée sur qu'est-ce que c'est que l'égalité quand il a dit qu'il y avait une égalité ce qu'il aimait dans le documentaire c'était la question de l'égalité je crois en fait l'égalité Oui, pour moi, entre le réalisateur et les spectateurs, l'homme et la personne qui a été filmé, forcément, ces différences sont des relations inégales, mais dans le sens que celui qui filme, c'est actif, c'est vraiment de sa part, il prend l'initiative de filmer, alors que l'autre, c'est vraiment dans une position passive. ... Et c'est pour ça que tu es en tant que réaliste, j'essaie de réduire cette inégalité, d'essayer de me mettre dans sa place et de m'approcher de lui. C'est vraiment des réflexions sur soi, et essayer de travailler sur soi pour qu'il ait une inégalité avec ce qu'on filme. Oui, je crois que c'est ce que disait Sylvain, ce que tu dis aussi, c'est-à-dire que le travail du documentariste, c'est un travail justement, ce n'est pas une position qui est donnée, c'est quelque chose qui se construit, et qui se travaille, et qui se rate parfois. Et ça s'appelle le travail. Juste un mot pour dire, je trouve ça assez juste, en tout cas, que partie de la question de l'engagement, on en arrive à la question de l'égalité, et partie quelque part un peu dans nos différents témoignages, d'une espèce de refus ou mépris du politique, au cœur d'une question politique. Alors, on va devoir s'arrêter là. La salle reste maître, Christiane. Non, on a, justement, c'est ce que j'allais dire, Christiane est toujours un peu, comment dire, impatiente. On a cinq minutes pour des réactions ou des interventions dans la salle. Donc, Christiane, vous voulez la parole ? En fait, vraiment deux minutes, parce qu'il y a une séance après, en fait. En fait, ce n'est pas démocratique. Non, c'est pour ça. Merci. Donc, non, d'abord, je voulais vous remercier de l'organisation de cette rencontre, déjà. Voilà. Et puis, remercier Patrice, effectivement, de s'être référée à ce bouquin sur la philosophie de terrain, donc, d'une part, et puis d'autre part, intervenir sur, en fait, deux points. Il y a quelque chose. Alors, outre cette question de l'égalité qui a suscité débat, il y a eu une autre question, qui était la question de l'esprit critique. Et puis, la question de ce qui fait du commun, ce que vous avez abordé, Alice Diop, aussi. Et il me semble que sur cette question de l'esprit critique, il y a un énorme malentendu. Parce qu'effectivement, Wang Bing, me semble-t-il, est dans cette perspective de la critique en tant que position d'autorité, de l'obligation à l'autocritique, de la contrainte à l'autocritique, qui a toute une tradition, effectivement, dans un certain nombre de systèmes politiques, dont certains parmi nous, et vous, ont pu, effectivement, être au cœur de ces problématiques-là. Donc, il me semble que, précisément, quand on parle de critique, dans le rapport à l'autorité, la critique est un rapport de distance, pour nous, à l'égard de l'autorité. Et donc, la critique, elle se situe au sein d'un système de pouvoir, dans lequel, précisément, on refuse de se mettre du côté du pouvoir. Et ça, c'est une position politique. Le mot krinein, en grec, veut dire dissocier, séparer, diviser. Autrement dit, la critique consiste à mettre de côté ce qu'on cherche à nous imposer comme une hégémonie, à essayer de dissocier au sein de l'hégémonie, et de créer, précisément, de susciter de l'hétérogène, de susciter de la différence. Ça, c'est une position politique. Et, pour cette raison-là, est politique au sens noble du terme, c'est-à-dire, non pas politique au sens policier, mais politique au sens, au contraire, de ce que Rancière appelle, revendiquer une part des sans-parts. Et, il me semble que, quelque part, le cinéma documentaire vise à revendiquer cette part des sans-parts. Et ça, c'est un choix politique. Et ça, il me semble que c'est le choix d'un engagement. Et, autrement dit, un engagement, c'est pas juste le fait que, moi, en tant que personne, je vais essayer, effectivement, de dire ce que j'ai à dire et de raconter mes états d'âme. Absolument pas. Quand on s'engage, on s'engage au sein d'un collectif. On s'engage en vue d'un collectif. Et même si on s'y engage par rapport à des émotions qui nous sont singulières, subjectives, elles ne valent en tant qu'engagement que si elles rencontrent des émotions collectives et la possibilité de se construire autrement que dans l'émotion. C'est-à-dire la possibilité de se construire aussi en pensant ensemble. Et c'est pour ça que j'ai aimé, en fait, le texte que tu as choisi, Patrice. C'est-à-dire que monument signifie absolument pas, dans la pensée de Foucault, le truc genre monument aux morts, pas du tout. Monument signifie le fait de, précisément, donner la possibilité à une pensée de se construire. Et c'est construire de la pensée en commun. Et il me semble que ça peut être l'objet, en effet, du cinéma documentaire. Ce qu'on n'a pas abordé encore, et j'aurais aimé qu'on puisse aller jusque-là, et c'est ce que vous dites, Christiane, qui m'y fait penser, c'est aussi ce qu'a dit tout à l'heure Claudine, qui est, quand elle a dit qu'elle faisait un cinéma de l'altérité, que c'était donc filmé l'autre, mais aussi pour les autres. Et je crois que la question de l'engagement, et l'engagement pour le cinéaste documentariste, c'est aussi un engagement vis-à-vis des spectateurs. Et que c'est quelque chose aussi qui doit se... C'est le comment se fait, non seulement avec les personnes filmées, les cinéastes, mais aussi avec ceux qui regardent. Et c'est de cet engagement-là global dont je crois qu'il est question, quand les cinéastes choisissent de filmer, de construire des récits différents, de se mettre du côté des 100 parts, ou de la marge. Et c'est ce commun-là aussi dont il est question, dans l'engagement, je crois. Je crois que c'est aussi ce que vous dites. Oui. Donc, Fabienne et ensuite Luc Leclerc du Sable. Oui, c'est justement... Et après, on s'arrêtera. Je trouve ça passionnant, mais du coup, en effet, pour moi, ça appelle vraiment une suite. Je trouve que sur le cinéma documentaire, justement, quand on parle de cette responsabilité, etc., de cette éthique-là, à quel point, sur une même œuvre documentaire, il peut y avoir de tel malentendu éthique, justement, de la part du spectateur. Ce que tu dis là, sur le fait de mettre en partage avec des spectateurs, etc., que sur un même film, certains peuvent être absolument transportés et d'autres avoir un gros problème d'éthique, alors que l'intention... Enfin, voilà, de comment on résout ça ? Parce que ça reste très théorique, en fait. Mais comment... Par exemple, mettre ou pas la relation d'argent en scène ou pas ? Enfin, ce qu'évoquait Yannick tout à l'heure, quoi. Qu'est-ce qu'on met ou pas dans le champ qui permet, justement, d'inclure réellement le spectateur sur ce qui s'est passé sur le tournage et dans la relation, etc. Parfois, on en a besoin, parfois, à d'autres moments, pas du tout. Comment tout ça se met en place ? Je trouve que ça serait vraiment intéressant de... On n'a pas le temps, mais de vous entendre là-dessus, en tout cas. Bonsoir. Non, moi, c'est juste que tout ça me faisait penser à une citation de Howard Zinn, l'historien américain, qui disait « Tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera racontée par les chasseurs ». Et je trouve que le cinéma documentaire, c'est d'une certaine façon se tenir délibérément du côté des lapins, quoi. Et ça, ça marche bien pour tout ce qu'on vient de dire, je trouve, pour la responsabilité, pour l'éthique, pour l'engagement. C'est sportif aussi. C'est la liberté. C'est beaucoup de choses, quoi. Les lapins, finalement, évidemment, il faut avoir de la sympathie pour eux, mais de se tenir aux côtés des lapins vis-à-vis de tous les chasseurs qui nous polluent, qui nous emmerdent, c'est, à mon avis, une bonne position pour tout le monde, mais particulièrement pour les documentaristes. Merci. Donc, il faut absolument qu'on sorte de la salle pour laisser la place au film suivant, qui est « Les arrivants ». On va poursuivre ce travail de mise en commun d'une parole et d'une pensée la semaine prochaine, vendredi 24. On mettra sur la table un autre mot, qui est aussi un gros mot, qui est la vérité. Donc, c'est vendredi 24 à 17h, je crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. – Sous-titrage FR 2021